Alors, d'autres nouveautés, notamment au niveau de l'outil de connexion, c'est les connecteurs. Donc pour cela, on va réaliser plusieurs petits rectangles. Voilà, comme ceci. Je vais les dupliquer, je clique dessus, j'appuie sur espace. Alors, ce qui est bien, c'est que, par exemple, je clique ici sur l'outil connecteur. Je peux relier les objets les uns aux autres, comme ceci. Alors, je peux éventuellement choisir un comme étant un objet à exclure. C'est-à-dire, je clique sur celui-là, je clique ici sur le connecteur, je clique sur cette petite option. Et si je relise cet objet, par exemple, à celui-là, vous voyez, hop, le tracé évite. Donc l'objet ici, et puis je sélectionne l'outil flèche noire. Je peux venir déplacer les objets, et en temps réel, vous voyez, ça se modifie. Donc ça, c'est très, très pratique. Également, donc, outils de sélection. Donc on a, je vais refaire plusieurs petits rectangles, comme ceci. Je sélectionne l'outil flèche noire. On a ici cette petite option. Maintenant, lorsque les objets sont touchés par le rectangle de sélection, ils sont sélectionnés. Vous voyez, comme ceci. Ce qui n'était pas le cas avant, on peut toujours, bien sûr, le désactiver. Avant, il fallait que les objets soient englobés dans le rectangle de sélection pour être sélectionnés. Et s'ils n'étaient que touchés, vous voyez, ils étaient exclus de la sélection. Encore une nouveauté. Nouveauté numéro 13, qui se situe au niveau de l'outil Créer des étoiles. Donc je clique sur l'outil Créer des étoiles. Je clique, je glisse. Donc on a toujours notre petite étoile. On a la possibilité de descendre ici le nombre de sommets. Avant, c'était limité à 3. Maintenant, on peut aller jusqu'à 2. Donc ce qui nous permet d'avoir un petit losange, comme ceci. Donc ça peut être très pratique ou un petit diamant. Alors, nouveauté numéro 14, c'est le nouveau filtre de Fast Crop. Alors qu'on le peut trouver ici dans Filtre. Fonds et transparence, il est ici. Alors on va l'utiliser sur une petite illustration. Je vais prendre celle-ci, par exemple. Voilà, je vais dans File, Fonds et transparence. Et je clique là-dessus. Alors le filtre est appliqué. Pour pouvoir le modifier, on va cliquer sur l'outil des télé-nœuds. On a ici une petite croix. Donc je clique, je glisse. Et vous voyez, ça permet en fait de faire un recadrage. Et on garde bien sûr la transparence. Donc je vais faire apparaître ici le fond en damier. Pour qu'on puisse voir que, en fait, c'est vraiment comme un objet de découpe, mais en filtre. Donc ça peut être intéressant. Et si je mets dans Mode d'affichage sans filtre, automatiquement, je dois retrouver mes petits personnages sans la découpe, avec le filtre. Voilà, donc pour ce petit tuto consacré à InScape, j'espère qu'il vous sera utile. N'hésitez pas à poser des questions. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos.